On ne peut nier que Longoria reste infatigable dans la recherche de nouveaux renforts pour l'OM. Et si le manque de moyens financiers nous décourage, il essaie de trouver une alternative plausible dans ce mercato. Et parfois, parier sur un jeu avec moins de preuves sur le marché, peut-être une carte maîtresse. Je vais vous dire maintenant, ce que pourrait être ce grand mouvement à long terme. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un like, car c'est ce qui me motive à vous apporter des informations au quotidien. Alors que la piste d'Azedin-Ounay se refroidit à cause d'un gros 40 millions d'euros, Pablo Longoria ne se décourage pas. Et je dois dire ici, mon cher ami, que la piste d'Ounay n'est pas encore terminée, cela dépend simplement d'autres facteurs, tels que certaines vendent dans cette fenêtre. Pourtant, des journaux anglais affirment que Pablo Longoria serait sur la piste d'un jeune homme né ici en France, mais ayant la double nationalité, il faisait également partie de l'équipe nationale tunisienne. Le 19 milieu de terrain a une valeur agréable aux yeux de Marseille. Actuellement évoluant à Birmingham, Hannibal Meshbri n'est pas à l'honneur, mais son style de jeu mérite sans doute plus de prestige. Et ayant cette vision claire, Longoria suit cette piste. Selon le quotidien britannique The Sun, Longoria avait déjà envoyé des éclaireurs ciblant ce jeune homme prometteur. Bien que mes amis certains médias français demandent cette information, je préfère tout de même suivre cette actualité de plus près. Et dès que j'aurai plus de faits sur lui, j'apporterai rapidement plus d'informations. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !